bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette dernière série de capsules vidéo dans lesquelles nous allons parler de plantes et plus particulièrement dans cette cactus dans cette série ci nous allons parler de légumes et oui dans notre régime alimentaire nous consommons nous êtres humains une grande variété de plantes seulement ce n'est qu'une proportion une petite proportion de l'ensemble des plantes qui sont comestibles on estime en effet qu'il y a près de vingt mille plantes qui sont comestibles pour l'homme parmi ces vingt mille plantes seulement environ mille plantes sont activement cultivées par nous mille plantes c'est à dire plus ou moins cinq pour cent de l'ensemble des plantes comestibles alors parmi ces mille plantes environ 30 espèces c'est à dire 0,15 % de l'ensemble des plantes comestibles vont nous fournir 95 % des calories dont nous avons besoin pour survivre alors ici je parle évidemment de calories je ne parle pas de vitamines je ne parle pas de tous les nutriments qui sont indispensables à notre survie uniquement de calories donc une laitue forcément aura moins de calories qu'une patate mais bon voilà c'est déjà indicatif on consomme beaucoup de plantes mais au final pas tellement d'espèces que ça par rapport à l'ensemble des espèces qu'il est possible de consommer on peut même aller encore un petit peu plus loin parmi ces 30 espèces qui représentent 95 % de nos apports caloriques en fait 60 % de nos apports caloriques totaux d'un point de vue global provient uniquement de quatre espèces à savoir le riz le blé le maïs et la pomme de terre c'est à dire qu'en grande majorité nous consommons en fait 0,02 % de l'ensemble des espèces que nous pourrions consommer et une raison en fait à ça la première raison c'est en fait que les plantes principales que nous consommons c'est à dire ici les mille plantes ici et plus spécifiquement les 30 espèces que nous consommons principalement ces espèces ont été domestiquées par l'homme alors la domestication des plantes et des animaux a eu lieu il y a plus ou moins dix mille à huit mille ans avant jésus-christ cette domestication a eu lieu à différents endroits dans le monde et on a identifié toute une série de centres de domestication important en amérique du nord amérique centrale ou amérique du sud en afrique dans le croissant fertile en chine et en papouasie ces centres de domestication sont des lieux géographiques où à un moment donné il y a eu domestication de toute une série d'espèces animales d'espèces végétales principalement l'europe typiquement n'est en général pas considéré comme étant un grand centre de domestication on y reviendra alors la domestication qu'est ce que c'est la domestication j'en ai mis une définition ici donc on peut parler de domestication pour des espèces animales des espèces végétales et c'est l'acquisition la transformation de caractères et de comportements qui sont héréditaires ça c'est important au contact de l'homme donc c'est notre contact qui a entraîné ces changements chez les plantes ou chez les animaux que ce soit via une interaction prolongée et involontaire ou via un effort de sélection par exemple ici l'exemple que je vous mets ici donc nous avons ici un sanglier qui est l'espèce sauvage et l'espèce domestiquée qui est le cochon nous avons aussi deux espèces distinctes avec les caractéristiques distinctes pourquoi parce que le cochon a été transformé au contact de l'homme alors ici un mot important de nouveau c'est le mot sélection la sélection on va définir deux grands types de sélection on va avoir de la sélection artificielle et de la sélection naturelle alors la sélection elle se base sur deux grands principes le premier grand principe c'est qu'on va avoir des mutations aléatoires qui vont arriver d'une génération à l'autre alors les mutations qu'est ce que c'est ce sont en fait des erreurs de copie lors de des copies du génome donc lorsqu'il y a reproduction sexuelle le génome est recopié transmis au descendant et il peut y avoir des erreurs de copie donc si on fait quelques maths rapides on peut voir que chez le maïs en fait on a une probabilité de mutation qui est de 10 exposants moins 8 donc c'est extrêmement faible cette probabilité d'erreur de copie dans le génome seulement il y a dans le maïs deux fois 10 exposants 9 paire de base et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on copie un génome de maïs et bien on doit copier 2,2 fois 10 exposants 9 paire de base et donc en moyenne on va avoir 20 mutations par génération ces mutations arrivent de manière aléatoire elles peuvent arriver un petit peu partout sur le génome parfois n'ont strictement aucun effet parfois elles ont un effet délétère qui fait que la descendance ne sera pas viable parfois elle va avoir un effet elle va avoir pour effet de créer de nouveaux traits ces nouveaux traits qui vont alors être mis dans l'environnement et qui vont subir alors la pression de l'environnement cette mutation donc aléatoire génère de la variabilité au sein de la population si on regarde au sein d'une population dans une espèce tous les individus ne sont pas identiques alors j'aimerais ici prendre l'exemple du miasis le miasis c'est l'ancêtre présumé des canidés et bien le miasis au travers de la sélection naturelle la sélection naturelle c'est une sélection qui se fait via des contraintes de l'environnement donc l'environnement va changer en fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde en fonction de la période aussi à laquelle on se trouve dans cet endroit et bien l'environnement impose des contraintes et la sélection va faire que seuls les individus d'une espèce qui sont les mieux adaptés à leur environnement vont pouvoir transmettre leur gène et donc au fur et à mesure au travers de dizaines de milliers de centaines de milliers de générations on va avoir création de nouvelles espèces c'est comme ça que le miasis ici a eu pour descendance après de nouveau des centaines de milliers de générations ici le magnifique canidé que nous voyons c'est à dire un loup qui est parfaitement adapté à son environnement les forêts européennes nord-américaines dans lesquelles il peut chasser les cervidés à son voici la sélection artificielle nous a donné ce magnifique autre canidé qui est une espèce de chien qui n'est sans doute absolument pas adapté à un quelconque environnement mais dont la sélection s'est fait via des choix humains les choix humains qui ont été dans ce cas-ci de vouloir choisir des yeux globuleux une face aplatie et une taille la plus réduite possible ces choix humains qui sont tout à fait aléatoires, qui sont tout à fait subjectifs mais qui permettent également de génération en génération de créer de nouvelles espèces donc ça c'est important de faire la différence entre sélection naturelle et sélection artificielle les processus sont les mêmes donc les processus mutation aléatoire, variabilité génétique c'est après c'est la sélection, le type de sélection après qui va changer il faut savoir que la sélection artificielle n'est pas forcément une diminution de diversité au sein d'une espèce reprenons ici l'exemple des chiens et bien vous voyez ici nous avons une grande variété dans les races de chiens grande variété qui ne serait sans doute sans doute ou peut-être, on ne saura jamais en fait pas apparu s'il n'y avait eu que de la sélection naturelle et donc ici on voit les races de chiens comme cet adorable petit canidé ici et ce grand toutou, toutou, poilu ici au-dessus sont en fait une même espèce mais sélectionnés de manière différente alors au travers de la sélection et ça on va le voir c'est particulièrement vrai pour les plantes on peut avoir apparition de ce qu'on va appeler des organes modifiés alors que ce soit la sélection naturelle, la sélection artificielle les organes modifiés, ce sont des organes qui ont subi des modifications profondes en vue d'assurer une nouvelle fonction qui n'est pas la fonction initiale on va y revenir aussi par la suite parce que ce que nous allons faire maintenant dans les prochaines capsules c'est un tour du monde agrobotanique nous allons prendre notre globe terrestre et nous allons parcourir le monde à la découverte de différents fruits et légumes que nous consommons alors on ne va pas voir les 20 000 espèces comestibles nous n'allons même pas voir les 10 000 espèces cultivées nous n'allons même pas voir les 30 espèces les plus consommées non, on va s'arrêter à une grosse quinzaine d'espèces qui sont représentées ici donc du maïs, les courges, les fraises, les haricots, tomates, les pommes de terre les petits pois, les aliacés avec les oignons et de l'ail les betteraves, la carotte et les choux nous allons au cours des capsules suivantes et nous allons organiser les capsules suivantes en fonction de leurs différents lieux géographiques nous allons d'abord voir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et enfin l'Europe nous allons découvrir ces différents légumes et nous allons en faire une description botanique nous allons voir quels sont les organes que nous consommons, quels sont les tissus que nous consommons et on va essayer de remettre un petit peu ensemble tout ce qu'on a vu lors des capsules précédentes dans les capsules qui vont suivre ici vous verrez que les informations que vous allez avoir dans les capsules qui vont suivre seront idéales pour briller en société quand vous pourrez dire à tout un chacun que les fraises ne sont en fait pas des fruits mais ça nous y reviendrons dans la capsule suivante à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada